de sa terre, de sa maison, c'est un agriculteur et il va être expulsé là le 9, le 10. Donc nous avons vraiment besoin de votre soutien parce que sa terre a été achetée par un nom d'agriculteur. Et voilà, et aujourd'hui c'est vraiment ce qui se passe un peu dans toute la Corse, c'est-à-dire que toutes ces terres agricoles sont vouées maintenant à disparaître. Et nous essayons d'alerter toutes les personnes parce que des gens comme Jean-Michel, bientôt, eux aussi vont disparaître et n'auront plus donc une agriculture normale. Toutes ces terres vont être vouées à la spéculation foncière. Donc voilà, pour Jean-Michel, ce soir, les musiciens qui sont là vont jouer pour vous. Et puis il y a ce petit chapeau devant, si vous pouvez laisser quelque chose. Et puis il y a ce petit chapeau devant, si je ne sais pas, 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 je ne sais pas. Si je sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. C'est parti. Je suis Jean-Michel Séné, je suis sur le domaine, j'habite le domaine de Rovanne depuis que je suis né. Je n'ai jamais eu autre... je peux dire, je me suis toujours occupé de cette exploitation familiale. ... 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 valeur-là, on perd tout. C'est la mort. La mort est assurée. Pour moi, maintenant, c'est ma mort assurée. C'est féodal, c'est l'aristocratie. Comme j'ai expliqué dans le Farancho, il faut voir le Farancho, il y a un nouvel ordre mondial, il y en a un ancien ordre mondial, et c'est l'aristocratie. Et ce qu'ils font là, c'est l'aristocratie avec un système féodal qui prend les terres de ce Corse Jean-Michel, par des gens qui ne sont même pas corses, qui viennent d'autre part, de la Guyane, du continent, de la France, qui ont tous les pouvoirs. Et ce ne sont même pas français. Ce sont des pharaons, l'aristocratie. Donc dans le nouvel ordre mondial, le pharaon, c'est devenu l'aristocratie. Et l'aristocratie, c'est l'ancien ordre mondial, est devenue la franc-maçonnerie qui s'organise tout dans des châteaux, avec des coutumes, et des vêtements, et des petits sabres. C'est ça le pouvoir. C'est très touchant, c'est criminel ce qui se passe. Et comme vous pouvez le constater, c'est une oliveraie centenaire qui a été retapée, régénérée par mes ancêtres et par moi-même. Et c'est là où j'ai toujours produit une des meilleures huiles d'olive. Je ne dirai pas une des meilleures huiles d'olive de Corse, mais une des meilleures huiles d'olive artisanales, reconnues par mes pères, reconnues par beaucoup aussi de gens de la profession. Et on m'arrache. Et là, on est en train de m'arracher. Mon père, mes tripes, ton, mon sang, ma vie. Et comme je pouvais le constater, c'est tout un territoire, toute une terre, toute une terre là où on est, là où je suis, une terre qui m'a vu naître, qui a vu naître mes ancêtres. Je ne sais même pas comment être. Pouvoir expliquer. Si demain je n'ai plus ça, si demain je n'ai plus ça, si ce soir je n'ai plus ça, c'est ma mort assurée. C'est ma mort. C'est fini. Je n'ai plus qu'à me pendre. Pourquoi ? Regardez. Regardez. Tout ça pour l'argent. Tout ça pour l'argent. Pour des hommes qui ne comprennent rien du tout. Des hommes qui sont prêts à tout pour faire aller le pauvre paysan, le pauvre agriculteur, le pauvre homme honnête, des pauvres gens, des vieilles familles qui ont bâti, qui ont construit tout ce que vous voyez là. Vous pouvez voir. Tout ça. C'est de la criminalité organisée. C'est une mafia organisée. Ils disent que les Corses, ils ont une mafia organisée. Mais en fait, c'est la franc-maçonnerie avec la base La Suisse et tout ça, où il y a toute cette élite financière. C'est ça, la vraie criminalité organisée. Tout à fait. C'est inadmissible des choses pareilles. C'est inadmissible. Alors, je suis, je me sens comme, pour moi maintenant, je suis démuni. On m'enlève toutes mes forces. Je suis démuni, démuni. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Je ne peux compter que sur moi-même, sur ma force physique pour essayer de résister. Je suis bientôt un criminel alors que je ne fais rien à personne, ma famille. On n'a rien fait à la personne. On n'a jamais rien demandé à personne. On n'a fait que triné pour élever nos familles. Et voilà où on en est aujourd'hui. Voilà. Voilà, c'est un massacre. Un massacre, c'est inhumain. Voilà. C'est à moins. Très. Tu rispondis Alors, c'est la plage abandonnée, là où il n'y a personne, où j'ai dormi. Là environ, que j'ai filmé avant, c'est la Liamone. Et ici, donc, c'est Sagan. Et là, environ là, c'est la maison de Sarkozy. Et je suis donc sur la terre, la propriété de ce paysan corse, qui travaille avec des olives, qui sera expulsé, malgré le fait que sa famille a été ici pendant des centaines d'années, plusieurs générations, beaucoup de générations, ça appartient à lui. Et on peut être très, très sûr que M. Sarkozy, l'ancien président de la France, il a ce petit doigt sale pharaonique là-dedans, avec ses francs-maçons et ses pharaons et ses aristocrates. Ils sont tous les mêmes. Et après, ils vont dire, oh, mais les Corses, ils sont tellement agressifs et dangereux. Bon, on les expulse de leur pays, de leur terre, tu penses qu'ils vont rester gentils ? Eh non, hein ? Toute une famille, trois pauvres enfants seront expulsés de leur chambre. Où est-ce qu'ils vont dormir ? Donc, euh, ils veulent faire apparemment un centre équestre. Mais il y a un moulin ici, c'est le seul moulin en Corse où les paysans qui n'ont pas un moulin peuvent faire, laisser faire leur huile à olives d'une façon artisanale, avec leur étiquette de leur huile là-dessus. C'est le seul moulin. Et bien sûr, des choses sympas, écologiques, agriculture. Le nouvel ordre mondial veut les casser, c'est évident. Il ne veut que des grandes entreprises. Ou les chefs de tout ça, ce sera du genre Sarkozy et tout ça. Donc, quand il était ici, encore Sarkozy, il a écrit son nom, S-A-R-C-O-S-I. Et Sark, ça veut dire un roi, dans la langue pharaonique. Comme j'explique dans Le Pharaon Chaux. Il va aller voir Le Pharaon Chaux. Pour comprendre, l'ennemi de l'intérieur est très réel et très puissant. Et il délègue la police. C'est aussi les nôtres, les vôtres. Pas les nôtres, pardon, les vôtres. C'est à eux la justice corrompue, franc-maçon. Donc, oui, c'est la vie des Corses. Ils ne résistent pas sans raison. Ils veulent vivre sur leur terre, tranquille, où ils ont toujours vécu. Et après, d'un coup, il y en a des gens comme Sarkozy. Il s'installe à Sagone. Et il a toujours peut-être regardé. Il a marché ici sur la colline. Et il pense, un jour, ça sera à moi. Alors, on peut dire, c'est le nouvel ordre mondial. Sarkozy, le Pharaon, contre un pauvre paysan Corse. C'est ça. Alors là, c'est le paysan Corse. On peut bien voir. Il n'est pas riche. Et là, juste à côté, il y a Sagone. Il y a deux minutes où il y a le point de vue là. Donc là, il y a le nouvel ordre mondial. Et là, il y a la pauvre Corse. Merci Sarko. Mais c'est génial ce que tu fais là. Bon. De retour. Le maquis. Alors, ça, c'est le nom de la maison de Sarkozy. Casa Cuglioli. Bien de... Alors là, derrière la maison de Sarkozy, à Sagone. Et là, il y a le rocher où j'étais dessus. J'ai le paysan Seyni qui va être disproprié. On lui a volé cette terre. Avec des pots de vin et de la corruption. Pyramide à Sagone. Pyramide à Sagone. Sarkozy, par là. La terre de ce Corse. Senni. Voilà où j'étais l'autre jour. Donc ici, il y a Cruchetta. Sur le rond-point. Les francs-maçons, ils mettent souvent sur le rond-point. Donc il y a trois piliers. Là, pour Horus 7 et Isis. Alors, pour aller en Corse et pour rentrer, c'est comme de la douane. C'est vraiment la folie. Partout dans l'Europe, il ne faut plus de passeport. C'est Schengen ou je ne sais pas, la Commission européenne. Sauf, pour aller en Corse. Là, c'est un autre pays. C'est bizarre, hein ? Indépendance. En Corse.